Nous allons passer à la présentation de fiduciale caisse fleuriste. Pour information et pour rappel, nous avons un partenariat avec Interflora, un réseau que vous connaissez très bien. Nous arrivons sur l'interface d'accueil de la caisse fiduciale fleuriste. Nous allons rentrer en tant que directeur. Pour information, nous pouvons créer des profils utilisateurs avec des restrictions d'utilisation, bien évidemment, en les nommant et avec un code d'accès personnalisé ou une clé Dallas en option. Je rentre dans mon interface caisse. Dès que le formateur se présente sur votre boutique, il va aller dans les paramètres. Nous allons paramétrer les éléments de votre société, appliquer les modes de règlement que vous allez prendre, les taux de TVA, les familles sur lesquelles on implique une personnalisation. Dans cet exemple, nous avons accessoires, bouquets, compositions, feuillages, fleurs en bottes, fleurs pièces, Interflora dans cet exemple, les plantes, les sapins, etc. Plusieurs réglages qui seront faits avec vous, avec le formateur lors de l'installation de votre caisse. Nous allons bien évidemment lier votre box, votre adresse mail, ce qui va vous permettre de communiquer avec vos clients, d'envoyer vos factures également et ainsi permettre à la télémaintenance et la hotline de prendre la main sur votre poste pour vous dépanner en cas de demande de formation ou en cas de dysfonctionnement. Très peu de dysfonctionnement sur nos caisses, produits très stables chez les fleuristes. Également donc, comme je vous l'a indiqué, un système de fidélité, donc par passage ou par points à paramétrer ensemble. La comptabilité, nous allons contacter le collaborateur comptable ou le directeur d'agence de votre agence fiducial expertise afin de renseigner votre plan comptable personnalisé. Ce qui vous permettra, on le verra tout à l'heure, en un clic, de transférer vos écritures comptables vers votre comptable en fin de mois. Au niveau des utilisateurs, profil utilisateur avec restriction, ce qui vous permet de donner accès ou non à vos collaborateurs. Nous allons également paramétrer votre ticket et la facture. Dès lors, votre caisse après intégration du fichier article est prête à facturer. Vous rentrez en facturation, vous ouvrez votre caisse le matin et donc vous tombez sur le pavé de facturation avec, tout en haut ici, les familles que nous avons personnalisées. Dans cet exemple, il y en a beaucoup. Dans cet exemple également, vous avez vraiment les fleurs et les plantes vraiment détaillées. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner en détail, vous pouvez fonctionner au global, vraiment personnalisé en masque de facturation. Donc, pour saisir tout simplement une quantité, je peux cliquer donc plusieurs fois sur la touche ou passer par ma colonne numérique sur le côté pour appliquer un chiffre. Comme vous le voyez, nous pouvons agrandir les cases, nous pouvons changer les couleurs, appliquer également une photo de la fleur pour que vos vendeuses ne soient pas perdues et ne facture pas de maux 16 fleurs pour la composition qu'elle vient d'effectuer. Dès lors où vous avez un ticket qui est ouvert, vous pouvez même mettre des tickets en attente en faisant nouveau. Le ticket que nous venons de créer a été mis en attente. Je saisis mon nouveau ticket, je peux aller nouveau et récupérer mes tickets en attente ici, les sélectionner et les solder. Ici, on check dans cet exemple. Et ici, en espèce, dans l'autre exemple. Vous pouvez également, à partir du pavé de facturation, gérer vos devis et vos commandes. Pour cela, il faut aller dans le fichier client. Liste client. Créer votre client. Dans cette base d'exemple, il y en a déjà deux. Nous allons créer une société, admettons, fiduciale. Vous renseigner un maximum de choses, notamment l'adresse mail, qui va vous permettre d'envoyer vos factures et vos communications directement vers vos clients. Choisir une date d'anniversaire, si c'est une personne physique, etc. Plus votre fiche client sera complétée, mieux l'extraction pour la travailler sera meilleure. Les conditions. Vous pouvez dire que la société fiduciale vous appliquez une remise sur vos tarifs publics à hauteur de 10% sur l'ensemble de votre magasin ou appliquer une remise sur une famille sur un article bien spécifique. Et je valide. Nous reviendrons sur cette fiche client un peu plus tard. Donc, en facturation, prenons l'exemple de 34 roses commandées par la société fiduciale qui vous demande un devis. Donc, 34 roses, vous allez sur la touche devis. Vous sélectionnez votre client, la société fiduciale. On vous demande si vous voulez appliquer la remise de 10% aux lignes déjà saisies. Nous allons valider. Nous allons également valider une date de garantie des prix pour son devis et éventuellement les conditions générales de vente. 30% d'un compte à la commande. Et je valide. Je peux lui sortir un justificatif sur ticket. Quand vous retournez sur la touche devis, vous avez un listing de tous les devis qui vous seront établis. Vous pouvez alors les supprimer, les modifier ou les relancer. Nous voyons ici la remise de 10% qui a été faite sur le prix public. Dans le cas d'une commande, nous allons considérer 45 roses commandées par la société fiduciale. Nous allons donc en commande client fiduciale. Voulez-vous appliquer la remise de 10% aux lignes déjà saisies ? Nous allons valider. Est-ce que la société fiduciale vient la chercher directement à la boutique ? Ou faut-il livrer à fiduciale ? Ou sur un lieu annexe ? Nous pouvons modifier l'adresse de livraison. Nous appliquons la date, l'heure, ainsi que certains commentaires. Et vous validez. Toujours pareil, vous pouvez sortir un ticket justificatif à votre client. Pour la partie production, vous devez donc sortir le listing des commandes pour le jour à venir. Vous cliquez sur commandes. Toutes les commandes. Et vous pouvez les imprimer soit sur ticket, soit sur A4 avec une imprimante classique. Ce qui va vous permettre de le générer sous format PDF et le transmettre à la production de votre boutique. Vous pouvez également rechercher des tickets pendant au moins 3 ans, qui est un critère de la loi de finances pour votre nouvelle caisse. Donc, c'est par là également que vous pouvez corriger vos erreurs manuelles, notamment dans le règlement. Nous allons prendre l'exemple de ce ticket numéro 2 à 21€ qui a été réglé en espèces. Nous avons commis une erreur de frappe, tout simplement. Il s'agit d'un règlement en carte bancaire. Nous allons donc modifier et solder en carte bancaire. Si nous retournons sur la recherche de tickets, nous voyons bien le respect de la fiscalité qui vous montre le ticket initial réglé en espèces, le ticket d'avoir en espèces et la refacturation en carte bancaire. Donc, 3 documents pour justifier le bon règlement. Dans le cas d'un envoi de facture, 45 roses réceptionnées par Fiducial. Fiducial est venu les chercher directement à votre boutique et vous a demandé de leur envoyer la facture. Vous allez transférer en règlement sur le compte Fiducial. Vous validez. Et vous cliquez. Voulez-vous appliquer la remise de 10% au menu saisie ? Vous validez. En fin de mois, quand vous avez donc vos factures à envoyer. Vous retournez dans l'interface d'accueil. Client. Seul de client. En rouge, les personnes ou les entreprises vous devront de l'argent. En vert, un client aurait pu vous donner des arts. Donc, vous auriez été créditeur dans votre boutique. Une ligne aurait apparu en vert. Nous allons donc aller sur le client Fiducial. Nous retombons bien sur sa client, ses conditions et notamment ses soldes. Donc, vous sélectionnez le ou l'étiquet à facturer pour la facture mensuelle. Vous la générez en format A4. Nous allons bien évidemment paramétrer votre masque d'édition de facture. Dans cet exemple, le nom de l'entreprise n'apparaît pas. Et vous pouvez donc l'envoyer directement par mail. ou l'imprimer pour lui donner en direct ou l'envoyer par courrier. Vous avez d'ailleurs tout un historique du client Fiducial en termes de chiffre d'affaires, par famille, le top des ventes ainsi que l'ensemble de ses tickets et factures que vous pouvez réimprimer. Sa fidélité sera greffée si vous l'activez également. Dans le cas d'une communication externe vers vos clients pour une nouvelle création, de nouveaux bouquets, des promotions, vous pouvez donc à partir du fichier client exporter via un système de filtre. Dès lors que vous avez filtré, vous allez avoir donc l'ensemble de vos clients et vous pourrez communiquer directement par mail. Un mail se générera automatiquement. Tout à l'heure, en début de démonstration, nous avons facturé plusieurs tickets. Ce qui va en statistique nous indiquer notre chiffre d'affaires en temps réel, par famille, notre top des ventes, le panier moyen, le nombre de tickets sur la semaine, sur le mois et sur l'année. Vous pouvez également en statistique sortir plusieurs analyses. Nous allons prendre, pour exemple, l'analyse par période qui va vous permettre, entre autres, d'extraire le chiffre d'affaires par créneau horaire et par jour de la semaine. En fin de mois, dans l'onglet comptabilité, un clic suffira sur export des écritures comptables pour transférer l'ensemble des éléments comptables à votre comptable ou directement dans le logiciel Winfic. Nous allons transmettre notamment le résumé de caisse, votre journal de caisse, où va apparaître le récapitulatif de vos ventes, de vos règlements, de vos décaissements et de votre solde espèce. Vous pouvez, en cours de journée, imprimer un X qui vous permet d'imprimer un état récapitulatif de vos ventes et de vos règlements en temps réel, ce qui vous permet de contrôler votre caisse à n'importe quel moment de la journée. Le soir, c'est une clôture, donc, de votre caisse globale. Vous avez un récapitulatif des règlements du jour sur lesquels vous pouvez encore appliquer une modification. Je prends l'exemple des chèques. Ce chèque de 267 euros n'était pas un chèque, mais était un règlement en espèces. Vous validez les corrections et vous voyez que le montant a basculé en espèces. Quand votre caisse est juste, vous pouvez clôturer votre caisse. Juste avant clôture, vous pouvez demander à votre responsable de boutique ou à votre collaboratrice, collaborateur, de vous transférer par mail sur votre téléphone portable et vous pouvez clôturer les statistiques liées à l'entreprise de façon automatique ou manuelle. Et je valide ma clôture. Remise en banque. Vous avez ici vos remises en banque disponibles au coffre, donc le montant cumulé de règlement d'espèces de la journée de la semaine, ainsi que les chèques. Vous n'avez plus qu'à valider vos remises pour que le montant s'inscrive directement sur votre journal de caisse et que votre comptable soit au courant. Un service d'assistance complet avec le numéro de téléphone, code client, la version de votre caisse, le manuel utilisateur de la caisse. L'accès au e-learning est un outil qui permet la formation en ligne de vos nouveaux collaborateurs après installation de la caisse ou pour vous-même en cas d'oubli sur certaines fonctionnalités. La touche télémaintenance qui permettra à notre service de outline de prendre la main sur votre caisse. L'attestation de conformité, ici. A présenté en cas de contrôle. Les sauvegardes de données chez les files du ciel caisse sont très simplifiées, à faire par clé USB ou tout support externe. J'en ai fini pour cette démonstration. Merci pour votre écoute et à très bientôt avec la fiduciale caisse Florist. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...